Et bonjour à tous mes bien chers frères mes bien chères sœurs bienvenue aujourd'hui je viens à vous avec un deck absolument délicieux puisqu'il s'agit du paladin Highlander de Dimony Brands avec son nom toujours aussi stylé il faut bien le reconnaître Dimony qui est un joueur que j'aime assez je connais pas personnellement évidemment mais j'aime assez ses decks je reconnais que plusieurs fois il fait des decks que que j'aime bien et qui en fait pourquoi je les aime bien parce qu'il tombe souvent sur des sur des trucs auxquels j'avais moi même l'idée et que par faute de temps en fait j'ai pas pu faire et ici c'est encore le cas donc non sans une certaine fierté je vous montre rapidos la liste de Highlander Dimony vous pouvez regarder vous pouvez regarder vous pourrez faire un stop si vous voulez je vais vous montrer ma propre liste du paladin Highlander et vous allez voir qu'en fait les deux listes ressemblent énormément voyez qu'il y a énormément je vous laisserai regarder au ralenti il y a énormément de cartes en commun c'est une decklist je sais qu'elle marche puisqu'en fait je l'ai travaillé moi même mais je manque de temps créer une decklist ça demande honnêtement pour moi il faut faire une cinquantaine voire 100 games sur une decklist pour savoir si elle est bonne je manque un petit peu de temps mais je suis assez fier de voir qu'il avait eu la même idée que moi c'est à dire de faire un paladin Highlander avec une curve très très basse donc quelque chose de très très agressif qui se repose sur sir finley pour avoir un poire week qui va dans la gueule et potentiellement gagner comme ça et ça m'étonne pas du tout qu'il ait sorti ça il a fait top 30 légende avec on va voir sa liste elle est un tout petit peu différente de la mienne en ce sens que lui rajoute un tout petit peu plus de light il met quand même reine dragon tyrion siamat moi je tège tout ça pour vraiment m'arrêter au t6 et je mets vraiment un early game très très agressif qui parfois me donne la win sur le t5 t6 donc j'adore ça va très vite c'est facile lui il choisit d'être un petit peu plus comme dans la mode des anciens deck Highlander c'est à dire des decks un petit peu plus lent mais qui reste très très puissant évidemment alors Dimoni Brands Highlander Dimoni hop let's go alors je vous ai fait la vidéo pour vous je pense qu'elle sortira hier ou avant-hier je ne sais plus hier peut-être ouais je vous ai fait la vidéo qui explique ou alors elle sortira demain je ne sais pas encore c'est terrible ce calendrier pour les vidéos c'est absolument terrible je ne suis pas du tout organisé en tout cas vous aurez ou vous avez eu une vidéo qui vous explique l'acronyme pour jouer à Hearthstone comment réfléchir donc l'acronyme pute évidemment on ne le répétera jamais assez pute je dis pute comme dirait caris comme ça vous vous en rappellerez alors évidemment c'est quoi le plan c'est quoi l'utilitaire comment est ce que j'arrive au plan quel est l'ordre une fois que j'ai défini les cartes que j'allais utiliser pour mon plan quel est l'ordre pour y arriver et ensuite l'exécution quand on arrive à la corde au pire ici on est au muligan donc c'est quoi le plan contre lui c'est quoi mes faiblesses on sait que c'est un autre paladin du coup il est sensible au silence est ce que j'ai un silence potentiellement avec zephrys oui bon est ce qu'il ya une urgence pour l'avoir en main non est ce que des anti armes c'est bien oui c'est bien est ce qu'on a un deuxième anti armes dans ce deck d'ailleurs je suis même pas au courant non on a que celui là maintenant est ce qu'on a envie de garder ça pas vraiment est ce qu'on a beaucoup de t1 dans ce deck pas vraiment non plus on pourrait garder ça vu qu'on a pas beaucoup de t1 maintenant ça me semble un peu difficile je pense que dans tous les cas on tèche tout parce qu'on veut vraiment un t1 et un t2 après lui c'est un t2 s'il nous fait un t1 on a un peu emmerdé avec ça s'il nous fait juste son t1 maintenant on n'a rien à faire et le buff derrière après ça ça répond bien s'il a pas le buff ça répond quand même mais je perds l'anti armes ok on va prendre ça en mode mieux que rien je pense pas comme je connais pas le mec par coeur je peux pas faire des mulligan hyper burné on a un t1 un vrai t1 2 t1 on a que deux t1 en fait on a que deux t1 dans ce deck donc c'est assez difficile de se dire je vais tout mulligan pour aller chercher un t1 ça me semble forcément un misplay pour moi tout mulligan pour aller chercher un t1 selon moi c'est valable à partir du moment la bonne sortie fait chier selon moi c'est mais c'est valable espérant qu'ils n'en jouent qu'un par contre tout de suite il est tout de très fort malheureusement avec ça s'il tue s'il tue limon ça va être très très compliqué s'il le tue pas on est quand même assez bien après heureusement on a un t4 qui arrive assez vite mais il va souvent le tuer ainsi coin il a tout de suite l'arme là what the fuck 4 de teradiance bon ça c'est catastrophique pour nous on va prendre énormément de dégâts avec cette 3-1 cette 3-1 qu'il a découvert sur premier jour d'école excellente sortie sortie incroyable de l'adversaire évidemment on va mettre murgar qui devrait défendre c'est plutôt une bonne nouvelle de récupérer murgar murgar donc toujours pareil pute acronyme c'est quoi le plan ici le plan c'est de se battre pour la tempo donc il faut que je développe les créatures avec les meilleures statistiques la meilleure chance de survie c'est aussi simple que ça qu'est ce que j'ai comme utilitaire pour le faire bah là j'avais pas grand chose là j'avais que murgar donc la question est résolue quel est l'ordre il n'y a qu'une carte je la joue exécution paf on y va exécution bon on a eu largement le temps retenez bien que l'exécution ce sera toujours au moment de la corde donc là il va faire un tout pour le tout ça c'est très chiant mais heureusement il va être casse burbe il abuse franchement la sortie qu'il fait c'est ouf là franchement il déconne le mec consécration est extrêmement forte ok un petit peu de chance ça fait pas de mal bah oui là par exemple bon c'est quoi le but c'est de contrôler et particulièrement de contrôler le diable de poussière qu'est-ce qu'on avait comme chance pour le faire bon on pouvait tenter il fallait quand même envisager et si on va faire comme si le plan c'était quoi de contrôler en priorité cette 3-1 qui peut être excessivement dangereuse il fallait faire donc main d'adale sur 2-1 pour piocher potentiellement mais piocher quoi qu'est-ce qu'on a qui nous permet de contrôler zefris ouais sinon à deux balais animé potentiellement non même pas parce que clac clac du coup il lui restait en vie premier jour d'école ouais ça faisait légende ça faisait très peu de chance deuxième truc qu'est-ce qu'on avait amalgam amalgam avait le mérite de tanker donc il aurait certainement mitrois et 1 dedans mais comme j'en aurais tué un ballon allemand il était coincé à moins d'avoir un bœuf après il a une arme bon du coup bah ça marche pas et là qu'est-ce qu'on a évidemment consécration voilà c'est super obvious consécration extraordinaire surtout qu'il s'est pris 2 de surcharge ça ça coûte 2 donc là il a que 2 de mana il peut pas contester la 2-1 c'est vraiment très très puissant pour nous là on fait un gros gros power tour on reprend vraiment la tempo là il est vraiment salement surcharge il est obligé de faire un tour claqué ok boy c'est il a vraiment eu un premier jour incroyable un premier jour d'école qui lui a donné vraiment une main débile 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 ce qu'il a eu franchement c'est écœurant mais bon c'est le jeu ma pauvre lucette on aimerait bien piocher le problème c'est que si on pioche on peut vraiment pas du tout curver et quel est l'intérêt de piocher sachant que de toute façon il met ça et ça dedans il le tue je pense qu'il vaut mieux mettre ça et se dire qu'on pioche après donc là le but toujours pareil on est en phase de tempo donc le paix le projet le but c'est vraiment de le plan c'est vraiment juste de développer du board qui a les meilleures chances de survie d'accord et d'une mesure faire un peu de value si vous pouvez mais voilà c'est vraiment le moment il faut juste développer du board bon ça c'est bien mais se claquer parce que ça meurt ok moi je garde ça je suis assez content prochain tour je vais mettre marteau de naru voilà je suis quand même très très fort donc on met le board qui a la meilleure chance de survie allez vous voyez encore une fois mon adversaire qui bon là ça va parce qu'il a pioché avec ça ok très bien ça me va créer par premier jour s'il a un secret il a vraiment une main extraordinaire ce serait déconner là on va taper parce que ça c'est vite casse couille c'est en termes de stratégie c'est très très chiant évidemment on met une arme 3 comme ça dans une 1 1 c'est chiant mais au final regardez il a dépensé la moitié d'une carte moi j'ai pas dépensé là j'ai pas dépensé la moitié de ça et j'ai pas dépensé ici grand chose vu que ça ça reste en vie là je suis un petit peu devant il faut qu'on arrive à poser main d'adale bon benediction autorité il se fout de ma gueule malheureusement heureusement il peut pas trade ici donc je peux tout à fait barov ou je pourrais même mettre ma tête dommage dommage je pourrais faire ça deux je ferais quoi bon là la menace c'est quoi le plan c'est quoi bon là on a une énorme menace il faut tuer ça d'accord je pourrais le tuer en mettant ma tête je pourrais le tuer en buffant ici voir ce qui se passe là on voit que j'ai pas envie de mettre ma tête évidemment 9 de dégâts je suis déjà à 20 c'est très très dur j'ai envie d'aller piocher j'ai envie d'aller piocher je vais pas faire barov là vous voyez c'est trop faible il a que 4 pv j'aimerais éviter barov donc je peux faire avec main d'adale ou avec ça j'aimerais piocher parce que derrière j'ai rien à jouer en fait si tu regardes j'ai que dalle donc il faut que je pioche donc là ça se met bien je pioche plus je peux contrôler fanfaron d'argent qui est quand même assez fort on va souvent mettre fanfaron du coup est-ce que je peux buff plus non j'aurais une 9 4 pas plus que ça le problème c'est que là il a du bord mon cochon donc on va faire ça hop et certainement du coup ça obligatoirement et du coup on va mettre la tête là dedans vous voyez normalement réfléchir à tout le play mais là j'ai plus de pioche donc pas très grave on met ça là dedans on met ça là dedans et on finit par ça et un petit token mettre le bouclier ici ça n'a pas d'intérêt puisqu'il a des 1 1 hop ok un peu passif mais on a une 9 4 assez chiante s'il fait du faux un buff pour le tuer il a déjà claqué une main d'adale l'adversaire qui a été très shiny en ce début de partie qui a été excessivement fort mais il a eu deux premiers jours d'école en main de départ ce qui est extraordinairement puissant et il a récupéré deux maîtres espionnes qui est un des meilleurs T1 si c'est pas le meilleur T1 du jeu forcément il a été shiny forcément mais maintenant ça va être à mon heure de briller parce qu'au prochain tour qu'est-ce que j'ai Seigneur Barov et Reine Dragon quel est mon plan je veux développer Reine Dragon donc je dois gérer avec Seigneur Barov ok donc on sait que là il va devenir chiant c'est assez fort bien joué ok ok mais ça m'empêche pas de contester ça tranquillement très bien on peut T-Sombre c'est super pour Tempo là T-Sombre là vraiment on développe énormément de Tempo clac ok ok on peut tuer toutes les 1-1 si on veut on peut mettre ça pour protéger ça par exemple ou ça bon après il a une 1-1 donc mettre le Divine Shield c'est plutôt d'une manière offensive si on le fait ok il est chiant avec ses 1-1 il est chiant hein mais ça me va après est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça là-dedans après là il a le ouais c'est casse-couille il a le trade ici est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ma tête je vais pas mettre ça je pense pas même si j'ai envie de tuer ça problème c'est que si si je tape pas c'est pas il n'y a pas trop de sens de mettre Aug Marchand après il a 2 mettre le Pouvoir Rix ça sert à rien du tout ça sert à rien contre des 1-1 c'est vraiment loose de mettre Aug Marchand contre des 1-1 ça sert à absolument rien je pense qu'on va le jouer en offensif c'est ok là en fait pourquoi est-ce que je fais ça là je vends un peu ma mère clairement je vends un peu ma mère mais c'est intéressant parce que là je veux faire Reine Dragon à l'Extraza il n'y a pas d'anti-synergy donc le fait d'être très fort sur le deck ça va me donner la tempo pour faire Reine Dragon qui est vraiment game break vous voyez si ça donne un truc fort là il est coincé là il est derrière donc là il doit faire un tour de tempo c'est moi qui ai la tempo d'accord du coup il doit défendre ce qui fait que le tour prochain je suis bien pour sortir Reine Dragon parce qu'il faudrait vraiment qu'il défende d'une façon extraordinaire pour qu'avec ce board là avec ce board là je puisse pas gérer ce qu'il a tu vois faudrait vraiment qu'il ait un truc de ouf tu vois ce qui va pas être le cas vu qu'en plus on voit qu'il joue un deck un peu con qui tourne autour de l'autre action avec des bénédictions 4 de Terre Radiance il joue un drôle de deck bon il se met bien parce qu'il a encore Raid aérien mais au final pas extraordinaire il va taper là-dedans ça c'est fait chier par contre s'il tape là-dedans c'est fort ok 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 ça c'est chiant ok bien joué là il a réussi à pas mal pas mal setup est-ce qu'on peut Reine Dragon nous on peut tuer ça derrière on lui laisse quand même beaucoup de dégâts c'est un peu risqué si je fais ça ça me permet de tuer ça mais ça je suis emmerdé quand même il est chiant avec ces 1-1 là vraiment super pet burn c'est les 1-1 là vraiment il en a eu 4 dans la game là vraiment non il en a eu plus que ça ouais 4 il a eu les 4-1-1 les 2 jours d'école vraiment il a eu grosse sortie malgré ça il est un peu recte là niveau armes je pourrais faire ça aussi c'est une possibilité mais ça m'aide pas à avancer sur les 1-1 par exemple Barov met tout le monde à 1 c'est pourri en plus il a des 1-1 tonne je pense que je dois faire ça parce que sinon les autres plays sont trop trop lents et espérer un dragon tu sais que je pourrais c'est bien Noastradamus mais là c'est pas dingue ne nous mentons pas ok 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 pas ouf non Stradamus ok je pense qu'on a intérêt à trade quand même voilà il peut quasiment nous tuer il est assez fort là dessus malheureusement puisqu'il a 10 il a 10 en main le combo en fait le fait qu'il a eu autant de raid aérien avec truc ça m'a vraiment mis dans la merde il est chiant il a vraiment tout là il fait vraiment une sortie de ouf waouh putain waouh waouh ok Sir Finlay qui risque d'être un peu insuffisant cela dit je vais forcément jouer les doubles nez en Stradamus ou pas je pense que oui là je suis un peu dans la merde je suis obligé d'aller voir faudrait des taunts 0 taunts 0 taunts il faudrait un taunt qu'on buff avec Bénédiction sinon ça va être compliqué ou des rushs ou un truc rien du tout quoi putain elle va infliger 2 points de dégâts mais surtout tuer la mienne bah du coup il passe il passe forcément ouais j'ai 0 taunt si j'avais eu 1 taunt j'étais bien après je peux faire ça et c'est tout le board oh putain quel enfer c'est la seule méthode je veux faire ça et buffer un truc pour pas qu'il meure quel enfer quel enfer de devoir faire ça bah c'est la seule solution et je vais buff lui du coup let's go sinon je meurs c'est la seule solution ah c'était vraiment hors de prix c'était vraiment le play du pauvre de chez pauvre c'était le seul play qui nous permettait de tenir là le but c'était de contrôler et de faire un peu de value dommage qu'on n'ait pas eu directement sur le premier Nostradamus il a 2-5 c'était un peu affreux il s'est mis bien mais j'ai une 12-6 ici j'ai une 12-6 vol de vie qui revient avec ça je peux vite le tuer si j'ai le pouvoir airwik du hunt je fais quelques pouvoirs airwik face je tape une fois là je le fais deux fois le pouvoir airwik ça fait 6-18 il manque un mais ça peut aller très très vite ça peut aller très très vite espérons qu'il n'ait pas autant de chance qu'il a eu je rappelle que j'ai Zefris également Zefris boule de feu mon adversaire a été excessivement puissant avec ses raids aériens qui ont évidemment après avoir joué l'autre action c'est un pouvoir level débile ça fait 2-1-1 taunt divine shield c'est l'enfer et malgré ça il a perdu énormément de PV on va lui mettre un petit coup de pression on essaye de le déconcentrer pendant notre tour c'est quoi le plan ? c'est d'essayer de réfléchir à notre tour mais nous ici on n'a rien à réfléchir on n'a que dalle à réfléchir vous voyez ok ok bon du coup là on a vu le plan précédent ça a été compliqué on tente le tout pour le tout on lui met un peu de pression là on le laisse pas s'endormir waouh là c'est la prostitution il est pas bien je crois je crois qu'il a pas de solution il cherche quelque chose ok ok putain si j'arrive à taper avec ça mon gars allez allez est-ce que ça va passer ? ouais mais il a pas le taunt il a pas le taunt c'est fort mais il a pas le taunt certes ils ont bouclier machin machin mais moi je vais me remettre 12 ouais là il joue un peu au hasard ok bénédiction des rois je crois que ça sent la win on va faire le hasard on calcule bénédiction des rois j'ai plus 4 plus 4 ça nous fait 16 il nous faut le pouvoir du hunt et j'ai gagné oh connard c'est bien ça hein 16 4 donc 16 il lui reste 3 si je fais ça je joue à 9 putain je remonte énormément cela dit combien il a sur son board il a quand même 11 je crois pas qu'il puisse me tuer il faudrait qu'il a un buff il y a pas de buff il y a des buff mais il faut faire la créature et après invoquer il y a pas deux t'as les créatures et après tu les buff je peux faire connexion d'âme ou pas connexion d'âme me coûterait quand même assez cher après ça me blesserait pas qu'est-ce qui me donnerait la win il me resterait si je fais ça et ça ouais non j'aurais que 2 de mana 2 de mana même Zefri ça me donne pas la win je pense qu'il vaut mieux prendre explosion là non j'ai l'impression que oui ok let's go hop je suis one off donc vous voyez dans ce cas là avant de faire du play quoi que ce soit évidemment on faisait d'abord sur Finlay des sables le hasard d'abord bon ici c'était assez évident le but c'était quoi petit 1 survivre évidemment et petit 2 tuer l'adversaire on se pose toujours la question au moment où on réfléchit au plan on réfléchit toujours au moment où on réfléchit au plan on réfléchit toujours à est-ce que je peux tuer l'adversaire ? c'est la première question qu'on se pose la première là oui je peux mais il fallait un peu que les planètes s'alignent donc j'ai regardé ce que j'avais ici si j'avais le pouvoir du Hunt donc qui inflige 3 points de dégâts tir de baliste je le battais ici il faut qu'il ait du vol de vie vu le deck qu'il joue hyper agressif ça m'étonnerait qu'il joue bah qu'il joue du comment dire du vol de vie bon au grand exarch oui mais vu que c'est un pur bah je vois mal avoir grand chose là il peut difficilement se défendre donc il regarde son murloc il cherche je vois pas parce qu'il y a rien qui l'aide en murloc en fait là il est un peu coincé le poirawick passe par dessus alors ça pouvait être tentant de prendre la pioche très bien très bien très bien bon de toute façon ça me heal même s'il contrôle j'ai le poirawick enfin là il perd du temps j'ai gagné là ça me heal pas parce qu'il a les divine shield mais bon j'ai 20 PV j'ai un poirawick qui affiche 2 points et à tout moment je récupère Tyrion à tout moment je récupère Primus à tout moment je récupère Abes enfin tu vois je peux vraiment avoir des trucs de fort là on voit il fait n'imps vous voyez il fait n'importe quoi là on a vraiment c'est cool on peut se concentrer là dessus parce qu'on a vraiment un adversaire qui en fait fait n'importe quoi là vous voyez il joue ses cartes un peu n'importe comment en réfléchissant petit à petit là on voit vraiment qu'il est pas du tout professionnel il a juste fait ses plays en mode oh si je fais ça attends peut-être que comme ça et en fait ça c'est la pire façon de jouer il joue il joue ses cartes petit à petit ce qui lui permet de construire sa réflexion c'est la manière la manière la plus bête de jouer la plus pas la plus bête c'est pas gentil mais la plus fainéante de jouer c'est voilà vous posez vos cartes en vous disant ah bah du coup si je fais ça ouais ok ça fait ça non bah non ça c'est pas bon tu vois il faut tout visualiser dans sa tête bon c'est bien le deck marche pas mal c'est plutôt cool on continue évidemment on relance immédiatement le petit game avec ce deck succulent bon on a pas eu une main de ouf je vais pas vous mentir l'adversaire a eu une très belle sortie avec ses deux 1-1 nous on a pas eu le Murloc et on a pas eu Zephris qui sont les deux gros avantages et Reine Dragon bon Reine Dragon a donné des bons dragons mais dont on a pas pu profiter qui était quand même très très lent à un moment où on a dû se défendre et vous avez vu qu'en réfléchissant bien on a quand même trouvé un petit play encore un paladin what the fuck on sait que Dompte Dragon va nous donner souvent Amalgame on sait que dans ce deck il n'y a pas beaucoup de T1 donc on va tèche ça et ça et on va garder ça et ça pour faire un faux T1 là on tèche Amalgame même si Amalgame est pas mal comme T4 parce que c'est un dragon après c'est vrai qu'on a gardien d'ambre et on a Reine Dragon on peut le garder du coup ça ferait T1, T2 bon j'ai quand même envie de le tèche je préférais une main d'adale je préférais Sir Finlay ouais j'ai quand même le tèche je pense que Limon j'aurais pu le tèche aussi mais au moins ça fait T1, T2 potentiellement T1, T2, T3 bon c'est pas mal ok évidemment ce que vous voulez c'est Sir Finlay en main de départ moi j'aime pas trop il y a deux écoles il y a des gens qui aiment bien garder Zephris en main de départ personnellement je pense que c'est une erreur mais pourquoi pas what's the flavor alors ici c'est toujours pareil c'est quoi le plan toujours pute plan utilitaire pour réaliser le plan tour donc le tour comment je fais mon tour quel est l'ordre le hasard d'abord évidemment et exécution du plan ici c'est moi maintenant c'est quoi le plan je veux développer du board ok comment est-ce que je développe du board j'ai deux choix est-ce que Fanfaron est vraiment exceptionnel je ne sais pas honnêtement Fanfaron là un peu caca j'ai envie de dire un mec qui fait ça c'est souvent un token comme ça c'est quand même très souvent un paladin libre room pour moi le truc c'est que lui peut vraiment être ouf en termes de value plus tard et lui peut être sympa pour péter une arme après si c'est pas un paladin si c'est un paladin libre room il aura souvent pas d'arme donc je pense que je préfère jouer ça en me disant ça plus tard ce sera plus puissant là c'est phase de tempo donc qu'est-ce qu'on veut on veut développer le plus de value possible avec le plus de statistiques parce qu'il y a le plus de chance de survivre en fait ici par contre je prends consécration par contre là la corde elle se lance c'est exécution ça c'est automatique dans votre tête même si vous n'avez pas fini on va tuer pour l'empêcher de main d'adale on prend très bien consécration par contre ça c'est dommage vous faites votre plan si vous réfléchissez faites au mieux mais dès que la corde se lance c'est exécution ça c'est une règle voilà c'est un broom comme prévu ça c'est une règle vraiment obligatoire 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 ça il faut trade on n'a pas envie de le laisser est-ce qu'on peut faire un premier jour d'école pour voir si on n'a pas un petit ping un petit truc est-ce que c'est utile est-ce que bon où est-ce qu'on met un bouclier d'or qu'on pourra faire avec premier jour je pense qu'ici bouclier d'or est meilleur parce que premier jour potentiellement peu proc à baisse qui plus est premier jour peut redonner le bouclier enfin le bouclier la salve le bouclier divin à bouclier d'or donc on va choisir bouclier d'or d'accord j'ai choisi mes cartes je ne vais donc jouer qu'une carte donc j'ai pas besoin de me prendre de la tête avec l'ordre donc je vais jouer ma carte et maintenant je vais faire mes trades lequel ici je trade en premier je vais trade la 2-2 pourquoi ? parce qu'elle me ramène de la pioche elle est pure mon deck celle-là bon en plus elle tape plus fort donc autant mettre la plus faible elles ont tous les deux le même nombre de PV donc ça ne change rien sur consécration ou broom ou jugler et on passe le tour voilà tout simplement donc c'est pas mal c'est pas mal prochain tour on est un petit peu emmerdé parce qu'on n'a pas grand chose on pourra comme botter premier jour avec fanfaron si ça se met bien faudrait qu'on pense du coup attention on pense bien utiliser le divin shield ici de bouclier d'or si on peut évidemment ce serait vraiment délicieux qu'ils nous remettent un petit boli free trade elle est vraiment ouf cette carte il n'y a que contre les gens qui peuvent ping que c'est chiant ok main un peu casse burn bon je pense qu'on est obligé de faire ça malheureusement on perd beaucoup de tempo mais bon on s'installe sur le board du coup on fait ça hop on regarde le hasard d'abord évidemment toujours pareil on veut s'installer faire des trades ici y a-t-il un intérêt à trade ça là-dedans on perd énormément de puissance maintenant ça développe pas mal et j'ai pas envie de mettre fanfaron parce que sur consacre je me fais crush normalement il joue pas de consécration cela dit il joue forcément pas de consécration si c'est un bro mais qu'il a piqué sa liste d'internet il joue pas de consécration du coup je pourrais même si je voulais vraiment tout balancer là j'aime assez bien le diablotin en tout cas ça c'est sûr je vais jouer pour moi c'est sûr je vais jouer diablotin infiltrateur je vais faire le trade ici pour pas qu'il conteste mon divin shield les divin shields sont très très durs à tuer en paladin fanfaron fanfaron dois-je attendre en sachant qu'au prochain tour j'ai bénédiction d'autorité j'ai quand même envie d'attendre pour le fanfaron ok donc on va mettre ça faire un token hop et taper et voilà vous avez vu j'ai réfléchi à mon tour il n'y avait pas de pioche donc l'ordre n'avait pas tellement d'importance et ensuite je trade c'est au moment de l'exécution que vous faites vos trades vous posez vos créatures vous faites votre trade enfin en fonction évidemment parfois il y aura intérêt à trade avant mais voilà on fait pas les trades après on réfléchit à son tour non ça c'est le pire il faut vraiment réfléchir autour et faire l'exécution à la fin rappelez-vous de l'acronyme je dis pute que ça résonne dans votre cerveau celui-là si on peut le buff en vrai avec bénédiction d'autorité je le fais ça peut attaquer ça ouais ce serait marrant de le buff en vrai je pense que je le buff pour éviter de prendre un jugler dessus ça me déplaît pas moi donc voilà là il joue un peu avec nous on va pas lui donner plus y'a pas de soucis tu veux jouer bah vas-y mon gars moi je vais t'enfiler ça à fond tous les tours pas de problème on sacrifie nos tokens on va buff ça on va face bah là on peut pas face avec mais du coup je pense à ça bah ouais si je le buff il peut jamais le tuer en fait si je le ouais mais du coup je perds un truc qu'il peut attaquer tu vois ouais c'est vrai je perds un truc qu'il peut attaquer bitwit tu vois ok ok ça y est il sort du bois il sort du bois il nous montre son vilain visage what the fuck what the fuck le jugler qui est donné en début de partie il a peur de moi il a très très peur de moi le monsieur il a très très peur de moi donc là on va buff et on va le laisser en furtif évidemment on le sortira quand on en aura besoin alors l'avantage de le buff c'est que là du coup il peut pas le tuer quoi qu'il fasse il a pas de l'ibram il peut avoir les 3-2 du coup c'est très très fort de le mettre comme ça et surtout j'ai fanfaron d'argent en main du coup c'est très intéressant ah ok vous avez chié forcément il a fallu qu'il ait ça ce con ce level de chat franchement c'est déconné ce level de chat ça fout les nerfs en vrai ça ça fout les nerfs vraiment c'est énervant mais bon je suppose qu'on va faire avec ok alors ma belle bon du coup là on fait le hasard d'abord est-ce qu'on va trade est-ce qu'on a envie de trade là je pense qu'on a trop de tempo sur lui on peut le forcer à trade le problème c'est que s'il a le libram c'est la merde mais je vais quand même ouais s'il a le libram en fait pour le mettre à 0 c'est la merde je peux perdre là dessus est-ce que j'ai les moyens de le carjaquer si j'avais Zefris là j'irais face tous les jours je pense que je dois aller face j'ai trop de tempo par rapport à lui faut tuer là 1-1 de cette manière il peut pas faire juste l'ibram et se dire je m'en bats les couilles ok y'a pas de hasard ici donc je réfléchis à mon plan je vais pas trade j'ai pris ma décision mon plan c'est d'aller face ici je lui rende 13 ça le met à 11 je vais copier comme ça mes 2 sont plus forts que lui sans compter le buff je vais tuer ça pour pas qu'il puisse juste avec un libram du coup égalité mettre ça 1 dans un de mes gros body je vais mettre moi-même une 1-1 et je vais aller face là mes 2 gros sont plus forts que les siens s'il fait libram bah il faut qu'il ait à côté un jugleur on sait qu'il vient de sacrifier un jugleur il vient de sacrifier un balai je le vois mal avoir des solutions s'il l'a il devra mettre sa tête et s'il met sa tête je le tuer avec canne de teradience donc c'était le bon play pour moi il y a une faible chance que je sois rect faut pas oublier que je les effrisse si je top des effrisses au prochain tour il prend des effrisses boules de feu on en parle plus on va voir ce qu'il nous réserve et il brame je pense qu'il aura un jugleur assez souvent mais il peut pas taper ouais voilà prostitution comme prévu comme prévu les gars et oui espérons qu'il ait pas de jugleur et on est vraiment bien s'il a un jugleur c'est qu'une 8-9 ou s'il met sa tête il a un balai il vend sa mère il vend sa mère ok et là le problème c'est que regardez c'est bien mais il est obligé il est en galère il sait que ça voilà il est obligé de trade même malgré tout il est quand même obligé de se prostituer et là il va pas être bien parce que moi je vais continuer à face en mettant des taunt à tous les tours après Tyrion derrière j'ai ça et je vais être fort je vais être fort déjà là un petit un petit Zefris ce serait la win un petit Serfinless ce serait la win donc là le plan c'était quoi il fallait curver je pouvais faire ça mais ça n'avait pas trop d'intérêt ok il cherche des solutions donc le hasard d'abord bien wesh nous on va mettre Tyrion Tyrion lui met quand même un énorme oh ça ça casse les couilles sérieusement quoi ça c'est vraiment casse burn il s'en sort bien là il s'en sort bien va-t-il tenir avec ça ok le petit amalgame est-ce qu'il nous arrange pas trop Tyrion est pas mal ici puisqu'il conteste les deux à moins qu'il tape avec sa tête mais s'il tape avec sa tête ouais là lui il tue les deux j'aurais de nouveau j'aurais 3 de mana à côté mais 3 de mana j'en fais rien c'est pas très intéressant du coup je préférais le faire T9 si je mets ça je suis obligé de taper là et du coup Tyrion pourrait potentiellement tuer son board et me remettre une arme ça me va je pense que c'est le meilleur play ça curve et je pourrais au prochain tour mettre Griffon par exemple into Abess bon là il s'en sort tout juste dommage qu'il ait eu le deuxième balai dommage qu'il ait eu le deuxième balai parce qu'il perdait instantanément c'est là qu'on voit pourquoi est-ce que Fanfaron d'Argent qui est quand même une carte très puissante n'est pas si forte que ça si on réfléchit bien à la tempo là ça me redonne une arme et normalement il doit être coincé et là il a fait ses deux balais il a dû me donner un jugleur il a dû payer un libra il doit commencer à être un peu à court espérons qu'il n'ait pas le gros libra tout de suite ce serait vraiment puissant il l'a c'est vraiment une sortie de ouf nous pendant ce temps là on a Zefris qui se laque qui se laque affreusement à tout moment j'ai la win c'est là si je top avec Zefris c'est la win instantanée il va taper waouh waouh oh putain la confiance la confiance est vachement présente chez mon adversaire ok ok putain je peux pas le faire merde je peux pas le faire on va mettre la 8-8 ça va si je mets ça le problème c'est que là il y a un mana qui reste quoi ah t10 ça serait fort mais je peux pas là si je fais ça le problème c'est que si je mets ça il a un token en fait et donc il va juste péter mon shield et mettre sa 8-8 de merde dedans en fait du coup je vais perdre et lui il va avoir une 8-8 et moi je vais juste perdre ma créature bêtement si je fais ça il reste juste la 8-8 mais je peux rien mettre d'autre ce qui est terrible si je fais ça je tue ça et il a quasiment létal est-ce que le play le plus safe c'est pas quand même ça si je tue ça il peut pas il peut pas tout passer qu'est-ce qu'il me reste qu'il me reste comme sort que je voudrais récupérer avec Abes rien si bénélection des rois consécration pas ouf je pense que je vais passer ça je prends un gros risque mais je prends un énorme risque je prends un énorme risque sachant qu'il a 10 11 mais il a plus de jugleur normalement donc normalement ça tient c'est vachement couillu j'espérais des trucs un peu mieux en plus mais là le tour pour moi le tour était vraiment trop faible sinon là il est plus ou moins obligé de contrôler comme ça j'espère un tour très difficile une décision très difficile j'ai pas eu le temps et voyez encore une fois quand vous réfléchissez comme ça bah faites de votre mieux mais si vous vous tapez une méchante corde bah c'est tout vous balancez d'accord même si vous êtes dans le doute bah tant pis il y a un moment faut y aller bon là il a un tour absolument débile il a fait vraiment une sortie donc il est lui très très puissante s'il contrôle c'est pas plus mal ouais contrôle pas aïe 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 bah c'est Refineley qui arrive maintenant mais c'est Refineley tu plus mon gars je pense que je regarde lui d'abord ah mais je le paye je le paye c'est pas ouf je peux pas là si je l'avais à 1 ouais c'est huge mais je l'ai pas à 1 après là il a trop de board en vrai il a beaucoup trop de board c'est débile il m'aurait fallu Zefris Zefris je faisais un gros clean j'étais bien tu vois mais je vois pas comment je passe putain je vois que Kourou Vengeur mais même comme ça il y a Kourou Vengeur il faut que ça ping là-dedans là il me met ça et ça faudrait que ça ping au moins 2 fois là je crois qu'il y a que ça qui me tient en vie je vais faire Kourou Vengeur du coup pour essayer si je trade ça et que ça tue tout le reste en défonçant les shields peut-être qu'il passe pas à la 4-8 donc ça c'est sûr et ensuite il me restera 3 de mana de toute façon là j'ai pas le temps la corde s'est lancée il faut que je fasse mon play ok hop mais ça choque quand même il réussit à me rentrer 3 merde j'avais pas assez pour faire le pouvoir de toute façon hop normalement il passe s'il fait pas d'erreur il gagne aïe 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 dommage mon adversaire qui est vraiment très bas en PV mais encore une fois on a eu les 2 gros avantages du deck là il faut le prendre en compte on a eu les 2 gros avantages du deck qui malheureusement étaient dans le fond on a tenté un power tour avec Alex Trasa qui m'a donné des cartes on va pas se mentir un peu claquées complètement pourri on a eu ça on a eu l'autre dragon qui était pas extraordinaire le tonne 4-8 est pas fou donc voilà c'est pour ça que moi dans ma version je mets pas je mets pas Reine Dragon Alex Trasa j'aime pas trop je trouve que c'est pas extraordinaire comme carte vraiment très souvent ça choque avant c'était fort quand t'avais les dragons à 0 c'était jouable c'était bien maintenant honnêtement je trouve que c'est vraiment une carte qui vaut plus trop la peine à part dans certains matchs très très lent putain c'est con il a eu tout juste les bonnes réponses c'est vraiment passé tout tout juste pour mon adversaire bien joué à lui malgré qu'il ait fait vraiment des plays très discutables en donnant son il a donné sa 1-1 et tout vraiment il était complètement serré dans ses petits souliers il a réussi à passer ici on voit qu'on a abaisse avec le coin moi c'est pas un move que j'aime bien je trouve que c'est souvent trop faible je vais préférer tout relancer ici comme je vous dis ce deck il faut quand même penser que votre gros point fort c'est Sir Finlay Zephris etc là toutes les games on les a pas eu ce serait bien d'essayer de les avoir on sait qu'on a un T1 on peut coin un T2 genre si contre lui on a Sir Finlay en main de départ on prend un pouvoir Eric agressif à tous les tours on balance des pouvoirs Eric il est mal parce que les mages on fait notre plan de jeu on sait que les mages ils sont très sensibles aux dégâts c'est qu'on va dire tout le monde est sensible aux dégâts mais eux particulièrement ils jouent à une version ok ils jouent un deck un petit peu certainement tempo c'est bien qu'on a un petit T1 on a eu un peu de chance c'est cool on a un Zot également dans ce deck moi je pense que tout ça c'est je critique pas Dimole et Brun qui est un super joueur mais je pense que tout ça c'est inutile les Zot les Reines Dragon les Tyrion tout ça c'est claqué pour moi Siamat c'est bien mais les 3 autres là pour moi c'est claqué ma version je l'ai fait en stream vous pouvez voir j'ai fait des 60% d'une rate avec ma version mais c'était en bas les jambes donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'améliorer encore un petit peu là on dirait un adversaire qui commence à jouer tempo et qui ne sait pas comment le jouer je trouve que c'est complètement une erreur mais bon après peut-être pas parce que comme ça il garde un peu de tempo mais on voit qu'il n'a pas grand chose en main moi j'ai des beaux follow-up c'est plutôt sympa donc je vais contrôler ouais c'est un tempo c'est une nouvelle version ok pas de problème on laisse se tapoter on va prendre l'avantage donc là c'est toujours pareil le plan c'est quoi ? c'est de prendre l'avantage sur l'adversaire machin on s'installe on a une arme dont on peut profiter pour trade ça globalement il vaut mieux mettre du board mais si je mets du board je suis obligé de mettre ça ce qui me fait un body 3-3 du coup ah 3-3 3-3 balai ah mais ça c'est chiant parce que du coup ça tue ça si je mets ça et ça en fait je peux faire ça là-dedans et lui là-dedans et lui là-dedans et du coup j'ai une 2-3 j'ai une 2-3 on board après en vrai je peux aussi bien mettre l'arme je pense que je préfère mettre l'arme ici comme ça je fous ça là-dedans je fais un putain de value trade j'ai une arme équipée au prochain tour là je fais mes trades pépouze honnêtement ça me plaît comme ça s'il faut je ferai griffon du manège qui pour 5 avec le coin 5-5 bouclier divin ça va c'est pas un problème c'est pas dégueu elle a pas provocation de base ouais elle a pas provocation de base que je pourrais par exemple derrière copier avec fanfarons d'argent on sait que les mages en ce moment n'ont plus de gros body il n'y a pas de problème donc il se décide à trade pour ping il passe complètement son tour on va pouvoir sortir le griffon du manège il joue très très mal ah il a peut-être le bah c'est pareil c'est très très mal quand même il joue très très mal il fait des ouais il fait des énormes misplays là en fait il vient de nous dire là il vient de nous envoyer un fax pour nous dire j'ai le cyclone de mana en main voilà tu vois et du coup il a récupéré deux sorts sur son cyclone ce qui me permet de faire le trade enfin là il joue vraiment très mal bon c'est pas grave est-ce qu'on trade avec notre tête j'aime bien trade avec ma tête moi une de deux ça permet de sauver ça c'est pas grand chose une de un mais sachant qu'il a déjà passé les deux sorts de ses ailes ensorcelées on sait qu'il devra ping et s'il ping il perd énormément de tempo ça me plaît ça me dérange pas double truc un peu claqué là ok du coup on va mettre la 5-5 hop on y va et au prochain tour on pourra faire un play à base de fanfaron double mormi etc alors qu'est-ce qui peut nous faire perdre dans ce match-up toujours une bonne question à vous poser si vous réfléchissez ce qui peut nous faire perdre c'est qu'il ait les 8-8 et qu'il fasse des 8-8 de ouf d'accord avec ce deck vous n'avez même pas un seul je trouve vraiment que sa deck list elle est discutable pour le coup j'aime beaucoup Dimony Brand mais je trouve que c'est quand même vachement discutable il joue aucun Libra mais tout je suis pas d'accord avec lui ok donc ici on va juste bourrer tout simplement on peut profiter du Divine Shield et ici on va plus faire un petit token il n'y a pas l'utilité de mettre si on met ça en fait on a un mana flottant et ça fait une 1-1 à la place d'une 1-1 bon elle a la réincarnation ici mais ça vaut pas vraiment la peine autant profiter du Power Week on peut tuer ça le Power Week le Spell Power est beaucoup trop dangereux il a fait un énorme tour de pioche malheureusement énorme, énorme, énorme on sait qu'après notre main se vide mais on a Kourou Vengeur qui va lui mettre beaucoup de pression là on va piocher un dragon également espérons le dragon qui heal non c'est pas le meilleur j'aime vraiment pas ce dragon franchement je l'aime vraiment pas il est deg il est deg ah 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 t'as complètement chou de toute façon il râle mais il pouvait pas faire grand chose s'il dévoluait mais Griffon c'était pas très grave ok donc là il va certainement nous faire la 8-8 au prochain tour on pourrait faire ça ici je pense que très souvent ça se met bien ou mettre du board mettre du board en général meilleur après j'ai quand même des chouettes trades là 1-2 on peut lui laisser je peux mettre 1-1 et ça moi j'aime bien et face à 10 combien j'ai déjà on se demande toujours si on a l'état attention j'ai 12 12 avec ça admettons que ça et ça il prend 4 ça me fait 16 il tombe à 10 PV mais c'est l'occasion pour mettre ça ça qui m'embête après mettre l'amalgame est bien j'aime assez bien ça et ça qu'est-ce qu'il peut faire avec ça 1-2 rien ça et ça token je lui rende 10 c'est déjà fort et je garde ça le problème c'est qu'il va commencer à faire du gros board là tu vois j'aurais peut-être mettre un peu plus de board pour être sûr là ça se met bien ça lui met un puant de coup de pression assez souvent ça va clean j'aurais plus qu'à finir avec le truc sachant qu'au prochain tour j'ai rien à jouer T7 peut-être que je peux mettre mon amalgame avec rush au prochain tour si nécessaire comme ça je passe une carte maintenant qui aura un impact maximal let's go bon ça a tout tué parfait on pouvait s'y attendre mathématiquement c'était très probable ok on le fait tomber à 10 grosse pression parce que là du coup s'il joue ses 8-8 et qu'il les divise enfin ça 8-8 souvent il ne pourra en jouer qu'une je pense et la forte s'il n'a pas de taunt il est vraiment rect en fait ok bon image miroir c'est chiant ok clair de givre donc il va se la jouer gel on connait tout ça c'est toujours le plaisir des triple gels vraiment avec des casse burnes de première ok c'est vraiment un plaisir quoi parfait mais du coup il ne fait rien parce qu'il n'a plus son cyclone ah et là j'ai hand mana quand même malheureusement ok championne en vrai argent ne peut pas me donner le létal je peux faire ça et aller chercher la 3-2 un petit lag hop et avec ça on va pouvoir aller chercher la 3-2 assez facilement autant pas blesser celui-là j'imagine off 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 vu qu'il n'a pas beaucoup de PV on peut la blesser là-dedans de toute façon il ne pourra pas vraiment ping comme ça on garde nos 1-1 en vie là ou on préfère sacrifier ça et ça par exemple on sait qui le reste non il a utilisé ces deux givres laissez-moi réfléchir je pense qu'il vaut mieux garder les 1-1 ici les 1-1 sont plus difficiles pour lui à les tuer je pense que je préfère blesser ça j'ai pas peur qu'il me tape face il a combien ? il a 12 j'ai une arme derrière donc ok je préférais blesser ça hop là ça fait un board très casse-couille très très multiple qui peut vraiment mal tourner pour lui je pense que c'est plus fort ok donc là c'est bien mon adversaire qui fait le hasard d'abord il cherche le sort à 4 pour diviser ça c'est sa meilleure chance de gagner il l'a pas bon de toute façon ici moi je pouvais pas contrôler ça donc pas de soucis il a trouvé Novajiv manifestement ça fait chier bah shootage waouh je crois que ça lui coûte la game il va donc faire ça mettre la 8-8 là-dedans parce qu'il est obligé j'ai 4 je suis 2 off si j'ai le pouvoir avec Faye je gagne ils m'ont démarré malheureusement qui est que la caxe y a-t-il un moyen de gagner est-ce que j'ai l'étal on se pose toujours la question j'ai 4 plus 4 malheureusement je suis 2 off qu'est-ce qui vaut le mieux dans ces cas-là est-ce qu'il vaut pas mieux trade ça pour être tranquille et qu'il puisse pas le diviser dans des trucs énormes parce que là il a quand même 15 il a quand même 15 les gars faut pas oublier 15 de dégâts face si je trade rien et que je mets juste l'arme je tombe à 21 mais ça lui fait 6 off la moindre boule de feu qu'il a récupérée là-dessus la moindre explosion pyrotechnique qui gagne j'ai bien envie de mettre Tyrion on va quand même trade ça bon on va trade avec lui évidemment lui qui revient à la vie lui et potentiellement lui pour garder une synergie démon le reste n'a pas d'intérêt let's go face là on gagnait on gagnait de nouveau encore une fois Zephris on gagnait avec Zephris et Sir Finlay on avait la win n'importe lequel des deux on avait la win c'est un peu dommage bon là l'arme va être énorme espérons qu'il n'ait pas un ship sinon c'est vraiment fort là je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait pris un ship en fait logiquement il prend jamais un ship ici donc il devait pas en avoir un il a une boule de feu il a pris une boule de feu comme je vous l'avais dit il a pris une boule de feu regardez il veut taper et mettre la boule de feu dedans salaud je m'en doutais vous voyez j'ai bien fait j'ai bien fait de contrôler la 8 yeah ça c'est bien ça c'est bon ça merci du coup un petit gel face ah putain congélation il me fait vraiment congélation créé par Tom d'intelligence Zefris on gagne bouclier d'or ça donne rien du tout let's go là dessus là ça sert à rien de mettre une arme évidemment donc là il est obligé de nous congeler tous les tours waouh c'est des bons trucs on va face hein on va face Zefris boule de feu on set up bon on est one off mais on trouvera avec ça là il doit mettre une 3-6 là une 3-6 là ça devient dur pour lui le moindre sort avec Mali gauche le défonce du coup ouais il est obligé d'en mettre un fail vous voyez il joue à l'envers là il joue très très mal mon adversaire les trades ah bon et là ok il a eu Oxaras donc apparemment c'est les sorts au hasard ah je déteste celui-là c'est c'est le spé le spé vole de game tu vois le spé vole de game mon adversaire va-t-il bah chater random complètement vas-y renvoie lui parfait super il peut le rejouer il peut le rejouer ouais il peut pas le rejouer maintenant mais il peut le rejouer à terme chez moi ce serait bien ouais super dans ta gueule ce serait bien sans vouloir être vulgaire évidemment ah non 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 c'est ouf franchement toi quand tu fais ça t'as tout le temps des trucs claqués tu vois et eux ils récupèrent des trucs énormes ça dégoûte quoi donc tu vas être au moins dans ses créatures vas-y il a pile poil le contrôle il se refait une main complète moi il m'a je l'ai de justesse tu vois ça tue pas son board franchement c'est énervant en vrai il pète mon arme c'est vraiment incroyable tu vois c'est fou de prendre ça ça dégoûte quoi putain waouh et c'est comme ça qu'on gagne maintenant de Hearthstone c'est comme ça qu'on gagne faut chater moi j'en peux plus de deck comme ça vraiment qui chatte du début à la fin ça me dégoûte ok bon je suis écœuré mais bon peu importe on peut péter son arme cela dit l'empêcher de contrôler ça trop simplement et on va lui donner divine shield et on va claquer maligos on va tout mettre ici normalement il doit pas avoir de contrôle on va tout mettre normalement il a pas de contrôle de masse il va être obligé de rejouer son Yogg Saras il peut le rejouer à 8 on espère qu'on met beaucoup de cibles parce qu'on espère que ça passe là de toute façon c'est tout il faut jouer la chatte en fait il faut jouer la chatte il faut espérer que ça passe pas qu'il a un Yogg Saran qui lance pyrotechnique il n'y a que ça à faire en fait dans ces cas là vous pouvez pas prédire que Yogg Saras va être fort ou pas je choisis de clean bon au moins maintenant je peux taper face il sait pas que j'ai champion voilà et il faut espérer que ça fasse de la merde en fait tout simplement crach ça a failli faire pyro il fait chier bon ça va c'est pas trop grave du coup il devrait être dans la merde normalement parce qu'il a récupéré que 3 sorts du coup 3 sorts à 0 il faudrait vraiment qu'il ait du bol pour avoir un gel ce serait vraiment scandaleux voilà c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est normal ouais mais tu peux pas tu peux pas toujours gagner le hasard en fin de tour c'est toujours bien bon là il était un peu obligé de le faire mais il fallait le faire avant d'utiliser les sorts à 0 donc il va tout trade au max et nous on a pas le tal on est one off encore une fois encore une fois one off là dessus on a des taunts que je vérifie bien on est bel et bien one off j'ai aucun sort j'ai pas les moyens de tuer lui qui de toute façon ne me rapporte rien lui va me donner un dragon qui va me permettre de me défendre je vais pas je vais pas trade je vais tout mettre là est-ce que je tue ça non parce qu'il peut vraiment me face c'est ça hein 4 4 1 je suis bel et bien one off je suis one off putain je suis one off il est où mon putain de Zefris quoi bordel je pense qu'on va juste mettre ça on va pas trade ici lui va me donner des taunts il va me donner un taunt c'est ça de toute façon trade l'empêchera pas d'aller face tu vois donc y'a pas vraiment d'intérêt si trade ça et ça dedans yes ok super ok super bon vous avez vu j'ai réfléchi un petit peu longtemps c'est pas évident là mon adversaire a eu un petit peu de chat heureusement que ça passe parce que j'étais un enfant j'en peux plus de cette rng j'en peux plus de cette rng alors vous avez vu le deck est bien honnêtement pour moi le deck est chouette toutefois je vous mettrai en description les deux versions je vous mettrai aussi bien ma version personnelle que celle du joueur d'Emoniband vous ferez votre choix je vais pas vous mentir je pense que ma version est meilleure même si c'est un joueur à qui je paye énormément de respect après il joue en top 30 légende voyez encore une fois c'est quelqu'un qui joue en top 30 légende vous allez pas jouer le même deck en top 30 légende ou en bas légende ou alors dans la choke diamant moi je pense que honnêtement vous avez pu le voir faites vous un avis par rapport à la game que j'ai faite c'est à ça que ça sert de regarder des vidéos Hearthstone sur Youtube ça vous permet de voir si le deck est bien ou pas regardez ici honnêtement Enzoth a pas été ouf honnêtement Enzoth a pas été dingue Rendragon a vraiment pas été dingue et Tyrion a vraiment pas été dingue aujourd'hui dans Hearthstone pour moi ça c'est 3 cartes qui sont très fortes ça c'est clair elles sont incroyablement puissantes mais elles sont aussi incroyablement lentes et aujourd'hui être lent dans Hearthstone c'est être mort c'est être mort dans Hearthstone maintenant pour jouer dans Hearthstone il faut jouer vite faut pas jouer puissant il faut jouer tout le temps et vite tout le temps un peu de pression et à force de faire un peu de pression par ci par là des petits coups et ça passe pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça parce que à cause des decks aggro aussi et parce que quand vous jouez une carte qui est très très late comme Tyrion Fordring qui est très forte mais extrêmement lente si vous prenez un chip dessus c'est Gamebreaker si vous prenez un gel sur un click trip c'est Gamebreaker le mec qui vous fait le truc de gel du mage qui peut faire 2 fois de suite il vous gèle 2 fois de suite click trip vous avez perdu vous perdez beaucoup trop de tempo vous perdez la game c'est pour ça que les cartes très très late moi j'aime pas trop maintenant sa version comme vous avez pu le voir là c'est pas mal ça gagne c'est ok je pense que si vous êtes dans la Choke Diamant cette version là est bien meilleure clairement c'est une version où il y a beaucoup de cartes il y a même des charges et tout c'est une version très très agressive qui va full dans la gueule avec des créatures très sticky avec un gros renouvellement de la main et tout moi j'adore je trouve ça vraiment cool n'hésitez pas je vous mettrai la décliste là vous avez beaucoup de T1 vous avez beaucoup de T2 donc vous pouvez vraiment vous dire ça ressemble un petit peu Untaïlander en fait cette décliste je l'ai battu je l'ai fait en ayant ça dans la tête ça vous permet vraiment d'avoir tout le temps les moyens d'agresser là dans la liste de Demony Brand on voit par exemple qu'il a retiré je trouve ça fou mais il a retiré comment il s'appelle Libram de justice je pense qu'on peut pas se passer de Libram de justice clairement un Libram de justice c'est tellement puissant comme contrôle c'est trop intéressant et un Libram de sagesse c'est très très bien aussi si vous en avez un c'est très très bien c'est pas grave d'en avoir qu'un même un ça vous permet de faire des trades à votre avantage avec Assistant de l'Aldor rapidement vous allez l'avoir à 1 dès que vous avez l'autre vous l'avez à 0 ça peut se mettre bien si vous avez rien à jouer vous cyclez un peu votre Libram ça vous permet de curver c'est très intéressant même dans un deck comme ça je vous mettrai les deux listes en description je vous laisserai vous faire votre avis et je vous fais bien évidemment des énormes bisous on se retrouve dès ce soir en streaming ciao les Lascar Sous-titres par Jérémy Diaz